Musique La Carène est une SMAC, une salle des musiques actuelles. Elle produit 80 à 90 concerts chaque saison. C'est un lieu de création, de diffusion des musiques actuelles. Un des objectifs de la Carène est de rendre la culture accessible à tous. Pour cela, l'action culturelle propose des ateliers pour des scolaires et les jeunes. La Carène propose aussi des studios de répétition pour permettre aux musiciens amateurs de travailler dans de bonnes conditions. La Carène est constituée de béton coloré, des graphes sont peints sur sa facette. Les musiques actuelles, c'est les musiques d'aujourd'hui. C'est toutes les musiques, on va dire, sauf ce qui est vraiment figé, comme certaines musiques classiques ou traditionnelles. Mais voilà, c'est un établissement qui a pour mission de travailler à faire que les musiques puissent rencontrer le maximum de personnes sur le territoire. C'est la population la plus large. Principalement, je suis responsable du projet artistique et culturel de la Carène. Après, je suis aussi responsable en interne des équipes et de l'organisation des équipes. Et aussi du lien avec tous les partenaires de la Carène. Donc les partenaires politiques, institutionnels de Brest Métropole, la région, l'État, le département. Alors là, en fait, vous êtes dans l'accueil en journée de la Carène, donc à l'étage. Et c'est l'espace qu'on appelle Centre Info-Ressources, en fait. Mais c'est aussi l'accueil de studios de répétition. Vous pouvez trouver plein de petits flyers et des petits prospectus sur tout ce qui se passe, les petits concerts qu'il y a à Brest, ailleurs que Brest, à la Carène et dans les autres lieux. Vous pouvez emprunter des livres sur la musique. Vous pouvez venir nous demander des contacts. Ou alors, on peut aider les groupes aussi. Par exemple, s'ils ne savent pas comment monter une association ou organiser un concert, on peut être conseil. Donc on organise de temps en temps des réunions d'informations, en fait, pour les aider dans leur projet. Il y a six studios de répétition, différentes tailles pour les différents besoins. Dans chaque studio se trouve une table de mixage, des amplificateurs, une batterie, une sono, des micros pour les chanteurs. Le studio est insonorisé par de la fibre de bois et un système de boîte dans une boîte. Un sonomètre est installé pour mesurer les décibels. Tout le monde peut venir répéter au studio. Vous, même si vous avez un petit groupe, vous pouvez venir et louer un studio de répétition pour vous entraîner avec vos copains qui font de la musique, par exemple, comme aux musiciens professionnels aussi. Le studio Rama, c'est une fin d'après-midi où on montre un petit peu une vitrine des groupes qui répètent dans la carène. On peut écouter de la musique et voir des groupes en studio faire un petit concert juste pour voir ce qui s'y passe. Le studio d'enregistrement se compose d'un studio et d'une cabine MAO. Il sert à enregistrer des voix et des instruments, puis à les mixer. Les enregistrements sont effectués par un ingénieur son. Ce studio accueille parfois des musiciens professionnels qui préparent un album ou une tournée. Pour choisir les groupes, il y a plein d'éléments très différents. Moi, je suis fan de musique, donc il y a les disques que j'écoute, les artistes que j'écoute. J'écoute beaucoup la radio, je regarde la télé, je regarde YouTube, je suis des blogs, je lis de la presse spécialisée, de la presse normale, enfin le journal. Je prends aussi conseils auprès de mes camarades, parce qu'on est 16 personnes à travailler ici à la carène. Donc ça me permet à moi d'avoir des avis différents. J'écoute aussi beaucoup les gens de ma famille, mes copains, et puis aussi le public. Je regarde, je me déplace, je vais dans les festivals. En gros, je fais tous les gros festivals du coin, de Bretagne, j'y vais. Je fais un mix de tout ça, et puis avec ça, je fais la programmation. Donc c'est beaucoup de temps passé à écouter de la musique. Mais j'aime ça, donc ça ne me dérange pas, au contraire. Le Rider est un document présentant les attentes des artistes en termes d'hébergement et de repas. L'accueil dans les loges est confié à la responsable du bar. Les artistes peuvent s'y reposer et s'y préparer avant le spectacle. Il y a aussi une cuisine, des douches et une lingerie. Alors les artistes à la carène, on les accueille, on prépare tout avant. Par exemple, quand on a un concert, on reçoit des fiches dans lesquelles ils nous demandent, ils nous disent combien ils sont. Ils nous disent aussi qu'est-ce qu'ils veulent manger, parce que certains sont végétariens ou ne peuvent pas manger tel ou tel aliment. Ils nous donnent aussi des informations techniques sur la scène, comment ils vont être disposés sur scène, de quelle lumière ils ont besoin. Et puis aussi de l'argent, puisque c'est des gens qui travaillent, donc ils doivent être aussi rémunérés. Ils nous disent aussi combien ils demandent pour le concert. Et le jour même, quand ils arrivent, on les accueille, on leur dit bonjour, on leur parle. On leur indique le lieu, comme ils ne connaissent pas la salle, on leur indique où se trouve telle ou telle chose. Et puis voilà, après le concert se passe et puis ensuite ils partent. Pour informer le public des dates des concerts et spectacles, il y a un chargé de communication. Il fait des affiches et des flyers. Il travaille en lien avec des imprimeurs, des graphistes et des community managers. Il met aussi en lien la carène avec le public et les médias. Il y a en plus un chargé de la billetterie qui édite, gère et suit la vente des billets. À la carène, il y a trois salles de concert. La plus grande est la grande carène. Elle peut recevoir 1300 personnes. Elle peut aussi être configurée en 450 places assises. Elle est réservée aux artistes les plus connus. Le club peut accueillir 300 personnes. Cela permet au public d'être plus proche des artistes. Des concerts peuvent avoir lieu dans le haut. Mon métier consiste à sonoriser des groupes, c'est-à-dire amplifier les sources sonores qu'il y a sur scène, c'est-à-dire les différents instruments, les batteries, les guitares, pour que le public qui paye ou vient voir gratuitement les concerts puisse entendre de manière audible le concert parfaitement. J'ai besoin d'enceintes, de consoles de mixage, d'amplificateurs, de câbles, de microphones. Il y a deux parts de métier. Il y a une part où on accueille les artistes qui sont connus. Donc là, ça fait juste un accueil technique. Je vais leur présenter mon matériel et ils vont s'adapter à mon matériel. Et autrement, il y a des jeunes groupes, des artistes qui sont débutants. Et là, du coup, moi, je vais apporter mon regard technique et mes écoutes pour pouvoir régler leur batterie, leur guitare, refaire peut-être les textes, quoi que ce soit pour que ce soit plus audible et mieux sur scène, en fait, qu'ils gagnent en maturité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501